Bonjour tout le monde, bonjour bonjour, bienvenue tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce live 49, bienvenue, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien, c'est super, coucou Laurence, bonjour Marianne. Ah, c'est bon, c'est super, bien, je suis très très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live, le live 49, exactement. Hop, coucou Isa, ça y est, je vous vois arriver, c'est super, bonjour Evelyne. Tout va bien en Belgique sous le soleil ? Oui, je pense que c'est général Evelyne, il fait très beau chez nous aussi, c'est super. Bonjour Tulipe. Super, alors comment allez-vous ? Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, mais aussi à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'espère que vous passerez un bon moment. Coucou Laurence, bonjour Valérie, hello Cathy, j'espère que vous passerez un moment agréable en ma compagnie et en la compagnie de toutes les participantes, hello Annie. Voilà, un live comme chaque semaine, le mercredi à 14h, on se retrouve pour notre petit moment à nous, pour partager donc la création d'un projet assez simple en général et accessible à toutes et tous. Coucou Geneviève, bonjour Mélanie, hello Cécilia. Ah, ok. Hello Martine, bonjour Chantal, bonjour Nicole. Super, je vois que vous arrivez petit à petit, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Voilà, on n'est pas à deux minutes près. Ah, c'est gentil Marianne, c'est adorable. Coucou ma Fabienne, comment vas-tu ? Ah, coucou ma Clem. Hello Sandrine, Béatrice, super, je vois que vous arrivez toutes, 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 c'est génial. Super. Alors, aujourd'hui, le projet, donc vous l'avez vu, je vais vous le remontrer bien sûr. Et puis, vous avez dû probablement, coucou Kali, et coucou à ton amie aussi, hello Nathalie, coucou Coco. Vous avez dû probablement le voir sur ma page ou sur mon blog, ou peut-être pas, du coup, je vais... Hello ma Sandrine ! Du coup, je vais vous redire un petit peu, voilà, toutes les infos aujourd'hui, qui ne sont pas négligeables, hein, il faut le dire. C'est une grande journée aujourd'hui, ou plutôt une grande soirée ce soir. Tu fais la bronzette Fabienne, c'est génial, t'as bien raison. Coucou l'autre Sandrine, coucou ma Karine. Super. Alors, elle s'appelle Mélodie, oh, excellent Kali. Alors, c'est bon, je vois que tout le monde est en train de se mettre en jambes, donc c'est super. Donc, les grandes infos du jour. La toute première aujourd'hui, vous le savez, donc c'est la liste qui va sortir ce soir des fins de série du catalogue annuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce catalogue annuel, une grande partie des produits vont être retirés, d'accord ? Et pour en profiter encore un petit peu, donc il va prendre fin exactement le 3 mai, mais dès aujourd'hui, Stampin' Up ! Bonjour Annie, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous passerez un bon moment. Pour un petit peu fêter cet événement, eh bien, Stampin' Up va mettre des réductions sur certains de ces produits qui seront définitivement retirés. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas la liste, voilà, je l'aurai pareil à 20h ce soir, donc c'est comme ça que je pourrai ensuite vous la transmettre, mais pour l'instant, je ne la connais pas. Les seuls produits dont on a déjà connaissance qui vont être retirés, vous le savez, ce sont les Incolor 2019-2021. Donc le rose rococo, plus de plumes de parme, pam, 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 tomette et souffle d'écume. Alors, j'essaye de voir en même temps, je regarde en même temps de finir les décos pour finir le bricolage de Pâques avec les petits cendrines, super ! Bonjour Louison ! Voilà, plein de bricolage, c'est super ! Donc voilà, cette fameuse liste sortira ce soir à 20h, je la publierai donc sur mon blog, donc vous l'aurez, ne vous inquiétez pas, je vous conseille d'ores et déjà de faire une pré-liste, si vous voulez, pour préparer. Une petite info importante, je viens de vous le dire, j'aurai la liste à 20h, voilà, comme les clientes. Et les commandes vont démarrer à 20h également. Donc vous vous doutez bien, que ce soit sur nos sessions ou sur les boutiques en ligne, eh bien, il va y avoir beaucoup de monde, voilà. Donc il faut simplement prendre votre mal en patience, voilà. Et puis s'il y a des bugs de connexion, eh bien, on se déconnecte et puis on recommence, voilà. Pas de problème, ça va bien se passer. C'est, voilà, c'est les aléas, des grandes promos comme ça, vous connaissez, et puis les bugs arrivent. Donc maintenant que vous le savez, vous irez tranquillement. Si vous avez besoin d'une petite wishlist, vous en avez une à disposition sur mon blog. Donc vous pouvez l'imprimer pour commencer à noter les références des produits que vous ne voulez surtout pas rater avant la fin du catalogue. Ok ? Vive la nuit blanche, Karine. Eh bien non, pas moi ! J'ai fait une nuit blanche pour les liquidations du mois de décembre, je ne dis plus jamais. Voilà, la boutique en ligne, c'est très bien. Alors s'il y a vraiment des personnes parmi vous qui ont des gros soucis avec Internet, qui ne sont vraiment pas à l'aise, etc., je peux éventuellement passer les commandes pour vous. Par contre, c'est sans garantie à 100% que vous ayez forcément le produit que vous voulez. Je ferai de mon mieux, mais voilà, je ne peux pas vous le garantir à 100%. Ok ? Voilà, voilà pour les grosses infos. Vous le savez aussi, je vous propose un nouveau kit de mini-album avec la collection Colline D'Hortensia. Donc dans les liens qui sont dans la vidéo, vous allez retrouver le lien qui va vous emmener à l'article de blog. Voilà, je vais vous montrer un petit aperçu rapide de cet album. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, voilà. Quant à notre projet du jour, il s'agit d'une boîte toute simple qu'on va détourner en petit sac, tout simplement, qui pourra vous servir à faire un petit cadeau, par exemple. Et puis si vous avez les décos adéquates, eh bien, écoutez, vous pouvez aussi très bien vous en servir, par exemple, pour cacher des chocolats dans le jardin au moment de Pâques parce que ça approche à grands pas. On est bien d'accord. Alors, hop, je vous propose de vous remontrer maintenant le projet. Donc je tourne ma caméra. Voilà. Donc voilà, c'est une boîte toute simple à laquelle on a rajouté une hanse qui... Alors là, la longueur est assez importante, mais vous pouvez aussi très bien réduire la longueur si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, j'ai travaillé le projet de présentation avec toujours la collection Fleurs des Beaux-Arts qui est au mini catalogue. J'adore cette collection. Et puis là, vous voyez, sur le dessus, j'ai rajouté l'acétate dorée. Et en fait, les dorures sont coordonnées au papier design. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Coucou Monique ! Ça va ? Bonjour Michel ! Coucou Fabienne ! Donc voilà, vous avez la possibilité d'ajouter ce superbe papier acétate. Donc vous voyez, une boîte carrée toute simple à laquelle on a rajouté une sorte de pied, de quatre pieds, qui sont tout bêtes à faire, vous allez voir, simplement avec des cercles. Voilà. Donc c'est très simple, vous allez voir. La boîte, en fait, toute simple, elle s'ouvre comme ceci. Donc vous avez largement assez de place pour mettre un contenu assez important, n'est-ce pas ? Je pense que celui ou celle qui va éventuellement recevoir les chocolats dans cette boîte, il va avoir de quoi faire pour un moment. Donc ça peut être pas mal. Ce joli papier, Cathy, c'est la collection Fleurs des Beaux-Arts, dans lequel tu trouveras également le papier acétate doré. Voilà, c'est un papier transparent qui est donc coordonné avec le papier design. Donc il s'adapte, tu vois, en fait, aux fleurs du dessin. Donc c'est vraiment trop joli. Coucou Virginie ! Salut Mumu ! Donc voilà pour ce projet. Je vous montre rapidement donc le mini-album que je vous propose en mini-kit. Alors je vais garder un peu de suspense, je ne vais pas l'ouvrir en entier, je vais garder un peu la surprise pour celles et ceux qui me l'ont déjà commandé. Voilà, donc un mini avec la collection Colline d'Hortensia qui est trop mignonne. Cette collection est magnifique, je trouve. Voilà, voilà. Et du coup, ça s'ouvre comme ceci. Et voilà, je ne remontrerai pas plus. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien, vous trouverez le lien en haut, là, dans la vidéo ou en bas, je ne sais pas trop où ça se situe exactement. Voilà, voilà. Bon, ceci étant dit, bien sûr, si vous avez des questions concernant les fins de série, concernant le mini-album, voilà, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'appeler ou m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Je vais travailler aujourd'hui cette fameuse boîte, hop, ce petit sac. Je vais partir dans des tons un petit peu différents et justement, je vais utiliser une collection du catalogue annuel qui est Feuillage Infini. Donc, on part dans des tons de vert qui va complètement contraster avec la première. Merci beaucoup, Kali, t'es trop mignonne. C'est, c'est, pas forcément très très coiffé, mais, j'adore ton mini avec une collection que j'adore. Merci, Sylvie, c'est gentil. C'est adorable. Vous êtes trop mignonne. Donc, je vous ai mis aussi la liste du matériel dans l'événement, vous l'avez vu. Et, je vous ai conseillé de prendre des... J'ai perdu le nom. Des attaches parisiennes pour fixer, en fait, c'est gentil Kali, merci ma belle, pour fixer la hanse. Donc, ici, vous voyez, j'ai pris... Alors, c'est des trucs que j'avais dans mon stock, voilà. J'ai pris des petites fleurs blanches pour ça. Ok. Là, aujourd'hui, pareil, j'ai retrouvé... J'en ai retrouvé dans mon stock des vertes qui vont pouvoir être coordonnées avec... Ah, je suis trop haute. Avec, donc, feuillage infini. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Je vais vous mettre à l'écran 30 secondes le premier schéma, d'accord, qui va correspondre, en fait, tout simplement à la base de la boîte. Donc, ça, c'est avec le papier 30 et demi par 30 et demi. Ok. Donc, le papier 30 et demi par 30 et demi, voilà, vous avez le schéma à l'écran. On va le faire ensemble, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc, il va simplement falloir faire des plis, vous vous en doutez, hein, pour construire la boîte. Harmonie, toute seule à scraper. c'est pas grave, les filles, du moment que vous êtes là, que vous passez un bon moment, que je vous vois papoter et prendre du plaisir, eh ben, moi, ça me va bien. Du coup, vous ferez en replay, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont en train de regarder ce live en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ok, donc, vous avez eu une idée approximative du schéma. Donc, vous allez voir, donc, les plis pour le corps de la boîte, c'est donc 10,2 et à chaque fois, on va tourner notre papier. Donc, ça sera toujours 10,2 la mesure de plis pour la base de la boîte. Ok ? Donc, c'est parti. Hop ! Je prends ici mon papier, donc en 30,5 par 30,5. Ok. Donc là, j'ai pris sous l'écume qui se coordonne bien aussi avec feuillage infini. Flo, oui, bien sûr, en replay, il n'y a pas de souci, je comprends. Avec les problèmes de réseau, je sais trop ce que c'est. Je pourrais vous le dire, les plier, car j'ai divisé les papiers par là. Alors, je vais faire les calculs. doudoune, du coup, alors, 30,5 divisé par 1,5, donc ça fait à peu près 20,3. Alors, hop ! 20,3 pour pour les plis. Pour la taille du papier uni. Ok. Alors, ne bougez pas. Moi, ici, j'ai un bug. Hop ! Ok, c'est bon. J'avais perdu l'image, je suis désolée. Donc, doudoune, 20,3 à peu près pour la taille du papier uni qui va remplacer ton 30,5 par 30,5. Je me permets de te tutoyer, ce sera plus simple. J'espère que tu ne m'en veux pas. Ok. Et donc, les plis, ça sera 5,1. Ok. Donc, pour les autres, on part bien sur le 30,5 par 30,5 et on vient faire un pli à 10,2. Je vais réduire ça, du coup, je n'ai pas besoin de plus pour l'instant. Voilà. Est-ce que je suis bien dans le champ ? C'est parfait. Alors, on y va. Bonjour, Aude. Je n'ai pas vu Aude. Ah si, tu es là. Coucou, ma belle. Ça va ? Ok. Bon, doudoune, c'est bon alors. Donc, c'est parti. Je viens marquer mes plis à 10,2. Hop. On s'assure que c'est bien droit. Et on y va. faire comme si tu n'étais pas là, Aude, ça c'est impossible pour les filles, tu le sais. Et je les soupçonne d'essayer de me faire le même coup que ce qu'elles t'ont fait à ton scrap et papotage de la dernière fois. Elles me testent aussi. 10,2, je retourne et je fais toujours 10,2. Et je fais ça sur les quatre côtés. Ok. Voilà. 10,2. Hop. Je retourne, je fais pareil à 10,2. Je vais me faire attaquer par ma lampe. Voilà. Hop. Vous, sages les filles ! Non mais c'est quoi cette blague ? Genre ? Ouais j'avais compris qu'elles voyaient des choses un peu bizarres et que le papier c'était un bonhomme c'est ça ? Et toujours 10,2. Voilà. Donc là, les plis de notre base de boîte sont faits. Donc on se retrouve avec des carrés tout simples. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ok ? Ça c'est bon. On va, avant de s'attaquer à la découpe, on va faire les plis de notre couvercle. Ok ? Donc là, hop là, on reprend un morceau de papier uni qui lui, cette fois, fait 20,5 par 20,5. Ok ? Ne bougez pas. Donc doudoune, ça fait à peu près 13,6. Donc 20,5 par 20,5 pour le deuxième papier uni. Et là, les plis se font tout simplement à 5,1. Ok ? Toi aussi, tu n'auras été plus à 10,2. Arrête, elles vont croire qu'on fait nos projets ensemble. Du coup, j'allais refaire 10,2. Ça y est. Ce n'est pas 10,2 pour le couvercle. On est bien d'accord. C'est 5,1. Je vais faire des bêtises à cause de vous, là. Et on y va. 5,1 4 fois. Je retourne. 5,1. Donc vous constaterez que ce n'est ni plus ni moins que la moitié pour le couvercle. La moitié des mesures de la boîte. Les chipis. Ah, Béatrice, je suis désolée. J'espère que tu pourras regarder en replay, ma belle. Mon assistante, je ne sais pas où elle est. Du coup, mes personnes ne demandent les mesures. Donc c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'elle. Voilà. Hop. Bisou, Flo. Excellent. C'est trop fort. Bien. Alors. C'est parti. Bah oui, vous m'avez perturbée, là. J'ai failli me tromper dans les mesures, du coup. Bravo, hein. Alors, on vient marquer nos plis et ensuite, on va venir couper. Ok ? Je prends mon papier, donc là, je viens tout simplement marquer mes plis. Hop. Voilà. Alors là, on a pris du papier uni. Si vous avez envie, vous pouvez très bien le customiser en faisant des tamponnages dessus ou bien encore en mettant du papier design. pour cela, il suffit simplement de prendre les mesures de vos carrés et de retirer 0,5 à chaque fois. Ok. Là, ça y est, mes plis, donc, sont bien marqués. Alors, je me demande si... Voilà. Ok. Alors maintenant, on va venir couper tout bêtement. Alors, je prends mes ciseaux. Je vais vous marquer là. Donc, on va venir couper ici et ensuite, on va biseauter. D'accord ? Je retourne. Hop. Et on fera toujours la découpe. C'est pas droit mais on s'en fiche. La découpe sur la droite et face à nous. Ok ? Sandrine, ouais, petite pause. Eh bien, profitez. D'accord ? À chaque fois, on va retourner et découper cette partie-là. juste un trait de coupe. Ok ? C'est pas compliqué. Je vous jure. Alors, c'est parti. On vient couper juste pour désolidariser ces morceaux. Voilà. Ah non, mais je te rassure, c'est pas une bonne chose non plus de m'entendre chanter. C'est... C'est... Ça, c'est à cause de Baby Shark et du coup, à chaque live, elles veulent que je chante. Mais non. Je leur ai dit que j'avais peut-être un prénom qui ressemblait... Enfin, qui s'approchait de la musique mais j'ai pas la voix qui va avec. Ça fait pas partie de mes talents du tout. Hop. Et donc, je viens biseauter. ici, mes carrés. Hop. Ah bah non, t'étouffes pas Sandrine. Pour celles qui ont été un petit peu plus rapides que moi, le principe de découpe pour le couvercle est exactement le même que celui pour la base de la boîte. OK ? Ça marche ? Un concert. Mon Dieu. elles veulent nous faire chanter dans toutes les deux. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas au bout de nos peines, non ? Hop. Là. Voilà. Non, mais je vous jure. Hop. C'est pas très droit mon truc, c'est pas très droit, Alors, coupez tout ça en lisant vos commentaires qui disent des bêtises dans leurs rêves. Ouais, merci, Aude. C'est gentil. Voilà. Hop. Déguisé et en concert lors de la croque d'avril. Ça, je la sentais venir gros comme une maison, ça. Ok. Donc, bah tout simplement, on viendra coller hop, hop et hop. Ok ? Donc ça, on a la structure de notre boîte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous voulez customiser donc la base de la boîte, là, vous avez au final des carrés dont je vais vérifier la mesure pour être sûre. Voilà, qu'il faut à peu près 10 cm. Donc, vous coupez 4 morceaux de papier design de 9,5 par 9,5. Ok ? Ça marche ? Alors, même principe comme je vous disais sur le couvercle. Je vais coller après. On marque les plis. Et on vient désolidariser les carrés extérieurs de la même manière que ce qu'on a fait pour la base de la boîte. Ok ? On insiste bien sur nos plis pour être sûr de ne pas être embêté à la fermeture de la boîte. Ah ouais ! Je crois qu'Aude, tu vas voir un live sympa demain. Je ne te dis pas si elles sont toutes là. Tu n'es pas au bout. Elles y prennent go d'essayer de nous perturber. Oui, c'est ça, Sandrine. C'est le petit sac, le projet. Du coup, c'est un peu plus petit donc un peu plus aisé à couper. Le harcèlement musical de nos démos préférés. Coucou Monique, il n'y a pas de soucis ma belle. Je n'aurais jamais dû venir ici cet après-midi. Ouais, je crois que demain tu vas le regretter. J'aurais dû te prévenir. Mais en même temps, moi c'est ça toutes les semaines. Depuis quelques temps, là, elles sont à fond les caisses. Merci Béatrice. Du coup, on perd un temps à chaque fois. Je mets trois heures à faire mes projets. On se demande pourquoi. C'est parce qu'on vous a demandé c'est mignon. Alors, elles mesurent combien la feuille pour le couvercle ? 20,5 par 20,5. Avec des plis à 5,1. Sandrine Lecomte avec plaisir, bon courage. Katie Elbos, bravo. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On n'est pas au bout, on n'est pas au bout. Oui, j'allais dire, Aude, il n'y a pas Sandrine, mais tu auras Karine et Fabienne et d'autres encore. Et Muriel qui dit que c'est parce qu'elle nous aime, t'es tropignonne. Qui aime bien, châtie bien. Bah, voilà, c'est ça. Alors, hop, je vais me débarrasser de tout ça pour faire un peu de place. C'est bon. Alors, le papier design que je vous avais demandé de préparer, donc, en ce qui me concerne, c'est donc pour le couvercle. Vous voyez, sur mon modèle, je ne l'ai mis que sur le couvercle et également sur la hanse. D'accord ? Alors, j'ai perdu mon papier, il est là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de travailler avec la collection Feuillage Infini. Voilà, un petit peu de verdure, ça fait du bien. C'est le printemps, on veut des chansons. Bah, voyons. Alors, pour les côtés du couvercle, il vous faut 4 morceaux de papier design de 9,8 par 4,6. Ok ? 9,8 par 4,6. Ça marche ? Donc, tout simplement, alors, on ne monte pas le couvercle tout de suite, hein ? Moi, je sais, je suis obligée de me concentrer à mort à chaque fois, je te jure. Tu comprends pourquoi je suis crevée après ? Déjà, quand on est normal, c'est fatigant, bah alors à chaque fois, elle m'use. Et figure-toi que je fais 4 ateliers cette semaine avec nos chers énergumènes chéris, là. Le soir. Voilà. Donc, nos papiers design viendront se mettre sur les côtés de notre couvercle. 9,8 par 4,6. Tu peux me remontrer ce que tu as fait avec le verre. Ce que j'ai fait avec le verre. Les découpes, Monique, tu veux dire ? Donc, on a le 20,5 par 20,5. On fait des plis à 5,1 à chaque fois en tournant le papier. D'accord ? Et ensuite, mieux encore, je vais te mettre le schéma. Voilà. Tu as ici le schéma de découpe et de pli. Ok ? Voilà. Donc, du coup, Monique, normalement, c'est bon, tu as ce qu'il faut. Ouais, je sais, on a une sacrée semaine toutes les deux, là. Ouais. ça va le faire. Coucou Isabelle, ça va ? Ok. Le morceau de papier design pour le couvercle fait 9,8 par 9,8. Ok ? 9,8 par 4,6 pour les côtés et 9,8 par 9,8 pour le centre. Ça marche ? Vous avez aussi besoin d'une bande de papier unie. Je vous en parle tout de suite, vous allez voir pourquoi. Donc, la bande de papier unie pour la hanse qui mesure 25,2. Si vous trouvez que c'est trop grand, vous pouvez la réduire. D'accord ? Et le papier design qui va par-dessus fait 25 par 1,5. Ok ? Donc ça, on va le préparer aussi en même temps. Donc, je vais coller mon papier design sur mon couvercle et également ma bande de papier pour ma hanse. Coucou Isabelle, je t'embrasse fort ma belle. Hop là. C'est parti. Je prends ma colle et on y va. Donc, je colle mon papier design sur mon papier unie. En fait, si je le prépare maintenant, c'est parce que je vais installer ma hanse avant de monter mon couvercle. Ça sera plus facile parce qu'on va devoir percer des trous donc pour installer nos attaches parisiennes. D'accord ? Donc, c'est plus facile de le faire quand le papier est à plat et non monter. Donc, je colle ma bande. Voilà. Pendant que ça sèche, je viens coller le reste sur mon couvercle. Vous avez vu, je vous avais dit, c'est vraiment pas compliqué à faire et du coup, ça fait un petit effet assez sympa. si vous aviez, si vous avez, pardon, du papier design avec des motifs très spécifiques, assurez-vous donc que le sens soit correct. D'accord ? Parce que votre papier, votre couvercle va se refermer comme ça donc que votre papier ne vienne pas à l'envers. est-ce qu'il y a Voilà. C'est très simple à réaliser. Coucou Alexandrine, ça va ? Alexandra, Alexandrine, j'ai un doute. Je suis désolée. Ça fait un moment que je ne t'avais pas vue. Sandrine, bon courage, bonne reprise, ma belle. Il est vraiment trop sympa ce papier. Donc, hop, je le colle tranquillement. Voilà. Et du coup, il me reste la partie centrale. Muriel, t'es une chipie. Je te vois me chercher. Ça serait trop bête si je chante, il va pleuvoir. Je savais, Sandrine, que t'allais me le choper celui-là. Je l'attendais. Mais j'ai du décalage entre ce que je dis et vos commentaires. Alors, pour la hanse, vous voyez ici, elle est arrondie. Ça, c'est très simple à faire. Ouais, ouais, marre-toi. C'est très simple à faire. Vous prenez votre plioir et en fait, vous venez légèrement, hop, vous savez, comme avec du bolduc pour les papiers cadeaux. voilà. Et du coup, on lui donne cette forme arrondie. OK ? Pour placer vos attaches parisiennes, ici, vous avez deux solutions. Soit, pareil, vous prenez le même principe, c'est-à-dire avec votre plioir et du coup, vous lui donnez une petite inclinaison opposée à ce que vous venez de faire. OK ? Ou alors, vous pouvez très bien prendre votre massico et venir faire un pli à à peu près un centimètre du bord de chaque côté de la hanse, OK ? Pour pouvoir insérer vos attaches parisiennes. OK ? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va être question de venir poser cette hanse sur le dessus de votre couvercle. OK ? Pour que ce soit à peu près bien posée, on essaye de prendre le centre, d'accord ? Et on vient positionner notre hanse par rapport au centre du couvercle. Ah, vous en faites des belles les Claudettes, je vous le dis les filles ! Donc, ça viendra se mettre comme ceci. OK ? si vous n'avez pas d'attache parisienne. Simplement, comme vous aurez fait votre pli ici, vous pouvez parfaitement utiliser du double face. Non, je ne suis pas concentrée du tout, mais j'essaye de l'être. OK ? Du double face, ça devrait bien tenir, d'accord ? Ça devrait aller. Ça marche ? Donc, ici, on reviendra au bord, vous imaginez que ça va être refermé au centre et au bord de notre couvercle. OK ? Donc, on vient ici à peu près, voilà, au centre, on positionne pour se rendre compte à peu près où ça va être. Alors, je sais qu'il y en a qui vont prendre les mesures au millimètre près pour poser leur petite anse. Oui, elle t'oublie, tu penses qu'elle t'oublie, tu vas voir. Ne crie pas victoire trop vite. Voilà, et du coup, on va simplement venir percer un petit trou pour donc mettre ces fameuses attaches parisiennes. si j'y arrive. Alors, hop, d'où l'intérêt, vous voyez, de ne pas avoir monté tout de suite mon couvercle. Alors, on pourrait également, si on a, parce qu'il y en a qui ont des énormes perfos, vous savez, qui font des trous très fins, mais qui sont très très grosses. Donc là, vous avez la possibilité de passer avec la largeur de votre papier. Moi, avec ma crop d'ail, là, c'est vraiment trop large, donc je ne peux pas. Du coup, je viens percer avec mon touche-à-tout. Ok ? Ça marche. Donc, je vais centrer à peu près et je viens faire un pré-trou. Hop, voilà, et voilà. On fait attention de ne pas s'enfoncer le touche-à-tout dans la main ou dans le doigt, tant qu'à faire. Voilà. Là, je vais déjà fermer ma colle parce que je vais encore galérer. Voilà. Hop. On l'aide un petit peu selon la taille de nos attaches. Oh, merci, Béatrice. Tu me soutiens, toi, au moins. hop. du coup, mes attaches sont un peu plus grosses que les premières. Mais du coup, c'est pas gênant. Et voilà. Maintenant, je peux la rentrer et la rabattre à l'intérieur. Hop. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. ça va, vous arrivez à suivre du coup parce que je sais pas s'il y en a qui se crapent en même temps ou pas vu le bazar que c'est aujourd'hui encore. Alors, hop, je suis désolée pour ma tête. et je viens percer mon petit trou. Qu'est-ce qu'on l'aime le touche-à-tout. Hop. C'est tout bête. Et du coup, ça va donner tout l'effet au petit sac. Oh oui, bah alors là, les attaches parisiennes, c'est un vieux stock que j'avais. Laurence, les deux Laurences d'ailleurs. Vous êtes pas en train de scraper, j'espère. Ouais, t'as vu ? C'est vraiment le bazar, hein, Aude. Alors, hop. Je rentre mon attache. En fait, si j'ai le... Tu m'as fait peur quand tu as dit le touche-à-tout, il faut faire attention. bah oui, je ne voudrais pas qu'il y ait des accidents quand même. Et voilà. Zou. Et maintenant, on peut venir coller les languettes. Alors, Aude, si tu t'y mets, je ne vais pas y arriver. Kali, c'est gentil. Ta sollicitude me touche. Et on vient coller donc notre couvercle. Voilà. C'est parti. Bon, je prends la colle, parce que sinon, le double face, on y est encore demain. Tant que je décroche tout, je ne suis pas au bout. Bon, est-ce qu'il y en a quand même qui sont en train de scraper en même temps, là, où il n'y a que des... que des filles qui sont là pour mettre le bazar ? Moi, je ne fais rien, je ne note même pas. parce que je sais qu'Armonie a fait un beau tuto sur son blog. Ah oui, effectivement, je comprends mieux maintenant. Donc, oui, oui, c'est vrai. Pour ceux et celles qui regardent en replay ou qui feront en replay parce que du coup, ils préfèrent rigoler et papoter pendant le live. Donc, oui, il y aura une fiche technique sur mon blog à la fin du live, quelques minutes, j'espère, après. OK. Donc, la fiche technique, le replay, tout ce qu'il vous faut, le matériel utilisé, vous aurez tout à dispo sur le blog. Hop. Voilà. Bon, on a déjà un couvercle, c'est déjà pas mal. Ah, Marianne, vous scrapez en même temps. Super. Ouf. Alors, je vais peut-être venir monter le bas de ma boîte et ensuite, je vais vous montrer comment faire donc les faux pieds. hop. Alors, on fait attention que ce soit bien droit. Voilà. Et on colle. j'ai dit, on colle. Si la colle s'y met, maintenant, je vais pas y arriver. Là. Si jamais il y en a parmi vous qui ont un petit souci au collage, à la fermeture, parce que c'est un peu trop long, n'hésitez pas à couper le bord des languettes. l'extrémité. Est-ce que ça va être droit, mon histoire ? Je le scrappe en même temps et même pas déconcentré. Waouh. La classe, Florence. Bon, ben, je crois que je sais ce que je fais demain à 10h30. Bisous. tout ce temps pour faire une malheureuse boîte, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a qu'harmonie pour parler de faux pieds. Je vous garantis pas que mes schémas seront OK demain, vu comme je rigole toute seule devant mon écran. Aïe, 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 aïe. Ben, ça va être joli la croppe, hein. Je te dis pas. Bon, on aura des plus sages à la croppe. Quoique, il y en a 2, 3. Ça va être quelque chose. Je le scrappe maintenant en même temps et j'ai fini ma boîte. Waouh, Martine, bravo. Ceci dit, c'est peut-être un peu moins perturbé que moi. Alors, mettez un peu d'ambiance chez Aude. Ben oui. C'est pour moi ça, Marianne ? Quand j'ai dit que je savais ce que j'allais faire demain, 10h30. Bon, je vais essayer d'être là alors. Hop, là. Oui, c'est ce que je pensais. C'est l'habitude de rester concentrée avec les petits que j'ai. ben oui, forcément. Oui, Monique, il n'y a pas de problème. Alors, ne bougez pas. Le schéma. Alors, le schéma de la boîte, c'est ça du coup, Monique. C'est bon, Monique ? Ok, ça, c'est fait. Donc, voilà, notre petit sac, nouvelle version pour les petits pieds, les faux pieds. Alors, j'ai perforé tout simplement des cercles. Donc là, je vais reprendre ça. Zou. Les dimensions, là, en fait, finalement, ça n'a pas trop d'importance, quoique, ne pas prendre trop, trop gros non plus, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ok. Donc là, j'ai un cercle d'environ 2,6 cm de diamètre. D'accord ? Donc, entre 2 et 3, c'est bien. Je vais simplement venir faire des plis en guise qui vont donner une croix, en fait. Donc là, je centre à peu près. Ok ? 1,2, 1,3. Hop. Et je viens... Ah bah, vous voyez pas, ne bougez pas. Hop. Je viens faire des plis. Je vais faire le deuxième et puis je vais vous montrer après. Je viens faire des plis, en fait, en croix sur mon cercle pour diviser mon cercle en 4, en fait. Là. Ok ? Donc là, mon cercle est tout simplement divisé en 4. Je fais ça avec mes 4 cercles. Monique, ça va pas ? C'était quoi le problème ? Dis-moi, je peux t'aider ? Voilà. Alors, si j'étais plus intelligente... Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux normalement. Et voilà. Et je viens faire des plis au centre. Bon, vous pouvez les faire à la main si vous voulez. Là, c'est vraiment pour pousser le détail. rien. Kali, tu t'es plantée. Zut ! En quoi tu t'es plantée ? Les dimensions pour les plis. Monique, pour la base de la carte, c'est 10,2 de la boîte et le couvercle 5,1. 10,2, 5,1. OK ? Hop. Et ben voilà, les filles. Du coup, Kali, elle s'est trompée à cause de vous. OK. Alors, mes cercles sont faits. Et là, maintenant, on vient simplement se séparer d'un quart de nos cercles. Voilà. Hop. Je viens me séparer d'un quart tout simplement. Donc, nos cercles comme ça. OK ? On fait ça pour les quatre. Et en fait, il va suffire simplement de venir les coller aux angles en bas de la base de la boîte. tout simplement. Et c'est ce qui va donner cette impression de faux pied et non pas de faux plis. Et on ne se moque pas ! Zou. Et zou. voilà. Donc là, je forme mes plis. Je viens mettre de la colle. Ah ! Bravo, Cali ! Voilà, je m'en doutais. C'est pas joli de rapporter. Aïe, aïe, aïe. un petit peu de colle et du coup, je prends ma boîte et je viens poser ce fameux pied aux angles. Je n'aime pas le vert mais dès que je vois du vert lors de vos créations, je suis réconciliée avec cette couleur. Ah ! Bah Dominique, super ! Je suis bien contente. Voilà, du coup, on a notre faux pied et on fait pareil pour évidemment les quatre. Voilà, voilà. Et du coup, on aura presque fini. J'avais heureusement préparé mon étiquette avec mon sentiment avant de démarrer et encore heureux. Hop ! Voilà. Je fais attention que ça prenne bien. Vous pouvez aussi les customiser si vous voulez. maintenant Pac-Man. Le rond jaune qui mange tout. Oui, je m'en souviens, j'y jouais quand j'étais jeune à Pac-Man. J'adorais ça. Cette boîte est très grande. Ouais, on peut mettre pas mal de trucs dessus. Ah ! 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 T'avais raison, Aude ! Les petits bonhommes, maintenant, c'est Pac-Man. Aude fait des bonhommes et Harmonie Pac-Man. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. aïe, 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 aïe. Hop ! Voilà. Et du coup, on a nos quatre faux pieds. Donc, vous voyez, c'est hyper simple à faire. vous êtes trop fortes. Vous êtes trop fortes. Ok. Donc, c'est presque terminé. Maintenant, donc, mon sentiment. Donc, je vous l'ai dit, j'avais préparé et heureusement. Donc, dans mon set de poinçons pyramides d'ovale, j'ai découpé, donc, un premier papier uni sapin ou brungé pour le matage, mon blanc simple. Et en fait, j'ai embossé avec de la poudre dorée mon sentiment qui, lui, vient du set de tampons fortes et magnifiques que j'adore parce que les textes sont magnifiques et la police d'écriture aussi est splendide. Celui-là, il est encore disponible. Donc là, il est dans le catalogue annuel. Et il est vraiment magnifique parce qu'il a des messages qui sont extraordinaires. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce set de tampons. Donc, je l'ai utilisé à nouveau comme pour le premier, ici, voilà, que j'avais là aussi embossé à chaud avec la poudre dorée. Hop. Et du coup, je vais venir, donc, le coller avec mes dimensionals ici. Donc, attention quand vous allez le coller à ne mettre de la colle ou des dimensionals que sur le haut. Ah oui, ça finit bien avec les petits angles. Merci Annie, c'est gentil. Mes dimensionals, je les avais préparés et ils sont là sous mon nez. Voilà. Donc, je fais bien attention à n'en mettre que sur la première moitié de mon étiquette. D'accord ? puisque du coup, sinon, ça va nous gêner. On ne pourra plus ouvrir, ça serait ballot. Hop. Ouais, Florence, ce set de tampons, il est juste extra. Moi, j'adore les messages, la police d'écriture. Il est super varié, j'aime beaucoup. Alors, hop. Oula, ma tête, pardon, excusez-moi. Je dépose ma belle étiquette. Voilà. Voilà, voilà, du coup, ça y est, j'ai réussi, il est fini. Je suis arrivée au bout de ce projet avec vous. Yes. Voilà, vous avez donc les deux versions de ce petit sac. Et du coup, vous voyez, ça tient. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ça tient nickel. Pour le vert, vous avez vu, j'ai réduit un petit peu la taille de ma hanse. Voilà, vous voyez ce que vous préférez faire. Merci Aude, j'ai réussi. Très joli ce petit sac. J'aimais le faire avec vous. Merci Marianne, c'est gentil. Comment peut-on faire des cercles quand on n'a pas de perfos ? Avec un compas, Corinne. Tu prends un compas et tu fais ton cercle. Mon couvercle est juste un petit peu plus grand. Ah, zut, c'est peut-être un souci au moment des plis, Florence. Je vais le faire un replay très beau. Merci beaucoup. Bon, je suis contente que ça vous plaise, c'est super. C'est super. Bien, et bien écoutez, je ne pensais pas réussir à aller jusqu'au bout, mais finalement, si, nous y sommes arrivés. Voilà, vous avez donc les deux versions de ce sac que vous pouvez transformer, customiser, faites-vous plaisir. merci Florence. N'oubliez pas donc les liquidations, enfin les fins de série ce soir à 20h. Donc, dès 20h, on publiera, on vous publiera, nous, les démos pour vous, les clientes. Du coup, eh bien, la liste, la fameuse liste des produits qui seront retirés avec les éventuels promos qu'il y aura là-dessus. Voilà. Vous avez plein de liens qui sont à votre disposition sur le... avec la vidéo. D'accord ? Donc, le lien vers ma boutique, le lien vers les infos pour le Club des Blends, le lien pour le mini... le kit du mini-album Colline d'Hortensia. Voilà. Tout plein de choses. Le lien aussi pour rejoindre mon équipe si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure avec moi. Voilà. On vit des trucs de fous. On en a eu encore la preuve aujourd'hui. Et c'est le top. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, merci, merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi encore. J'espère que les nouvelles venues ont passé un bon moment avec nous. J'espère que vous ne nous avez pas pris trop prise pour des folles. Mais voilà, c'est bonne ambiance. On fait un petit projet sympa. On papote, on rigole. Et du coup, c'est l'essentiel. Ouais. Eh bien, oui, 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 Monique, on se retrouve demain soir. Oui, rejoignez-moi avec plaisir. Avec plaisir. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve eh bien, certaines demain soir pour la suite du Printemps Créatif. Et puis, les autres, de toute façon, mercredi prochain, mercredi, 14h, ici même pour un nouveau projet. Merci à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada